Je l'aime vous. Qu'est-ce que l'Imane est le premier ? Et vous pouvez vous dire. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, aujourd'hui, il est plus qu'important qu'on parle de la foi, l'Imane. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont l'Imane, elles ont la foi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des bedouins arabes qui sont arrivés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il disait nous sommes croyants. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation leur a confirmé qu'ils n'étaient pas ou qu'elles n'étaient pas des croyantes, ces personnes-là. Alors, le Coran leur dit dites tout simplement que vous êtes musulmans, c'est-à-dire que vous êtes soumis. Mais il se peut que la foi pénètre dans vos cœurs. Et donc, il y a des degrés. il y a des degrés selon le sunnah et le jama' de la foi. La foi augmente et elle diminue. comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, chers frères et sœurs, si vous voulez savoir qu'est-ce que la foi, nous allons la définir d'abord linguistiquement. linguistiquement, l'iman ou l'oghatan ou l'an qu'abla en nous arriffons l'iman charan. L'iman ou l'oghatan m'uchtaqun min kalimat l'amn. L'amn, la sécurité, dérive du mot l'iman. Quel est le lien entre la définition linguistique et la définition conventionnelle? Il y a une différence entre l'iman et l'ouhahoui et l'ouhahoui. Ce qui fait l'iman est celui qui se mette avec l'amn et l'amn et l'amn et l'amn celui qui a la foi chers frères et sœurs c'est celui qui a la sécurité intérieure et qui a l'apaisement et la tranquillité du cœur. Ça c'est le fruit de la foi. Et d'ailleurs le sunnah ou le jama'ah les gens de la communauté et de la sunnah qui constituent la majorité des musulmans disent que l'iman ce n'est pas simplement un vain mot un mot qui ne signifie rien que l'on prononce comme ça l'iman ma waqara fi l'qalb wa nataqa bihi l'lisan wa sadaqahu l'jawarih l'iman c'est quoi ? L'iman c'est ce qui niche dans ton cœur ce qui habite le cœur sincèrement il est greffé dans le cœur et puis lorsque tu prononces ou lorsque tu parles on ressent la foi en toi ma nataqa bihi l'lisan mais chers frères et sœurs lorsque tu es en pratique lorsque tu pratiques on voit que tu es sincère et que tu as la foi donc la foi ce n'est pas simplement de dire que je suis croyant mais être croyant ça se manifeste à travers le cœur mais ça se manifeste à travers nos paroles ça se manifeste également dans nos pratiques quotidiens et d'ailleurs c'est pour cela que Al-Hassan Al-Basri le grand tabi'i qui est mort en 110 de l'égir et beaucoup de compagnons beaucoup de tabi'i pensent qu'il était le meilleur tabi'i et en même temps le meilleur savant c'est-à-dire le plus savant parmi les tabi'i même s'il y a divergence là-dessus parce qu'il y en a d'autres qui disent que c'est Saïd ibn al-Musayy ce n'est pas le sujet ce qui est important c'est ce qu'a dit ce savant là un jour un monsieur est venu lui dire est-ce que tu es croyant ? Al-Hassan Al-Basri Al-Hassan lui dit si tu veux me parler de l'Iman sache que l'Iman Imanen l'Iman la foi est de deux catégories il y a deux sortes de foi si tu me parles de la foi qui signifie l'Iman c'est bien très important si ta question porte sur le fait est-ce que je crois en Allah aux anges aux prophètes aux livres au paradis en enfer Al-Hissab le règlement de compte et Al-Ba'as c'est-à-dire le jour du grand rassemblement ou la résurrection oui j'y crois je suis croyant mais par contre mais par contre et si tu peux tu te dis le mot ta'ala mais si ta question porte sur le verset que je vais citer maintenant en français que il y a des personnes le Coran nous parle des catégories de personnes lorsqu'on cite il a zukir Allah lorsqu'on cite Allah leur coeur s'rémisse comme un tremblement de terre qui s'effectue au niveau du coeur et lorsqu'on cite les versets les versets d'Allah qu'est-ce qui se passe leur foi augmente en plus ils placent leur confiance en Allah s'il y a des gens qui s'en porte sur ce verset sur ce verset là sache que je ne sais pas si je suis croyant ou pas mais si tu me parles des piliers de la foi oui je suis croyant j'y crois Allah est un je le sais on va se ressusciter oui est-ce que tu crois qu'après la mort il y aura le paradis oui est-ce qu'il y aura l'enfer oui mais ces descriptions qui se trouvent dans ce verset là non je ne suis pas sûr la adris celui qui dit je ne sais pas il a donné un avis juridique et d'ailleurs pour parler de la foi chers frères et sœurs il faut comprendre une chose que le meilleur exemple c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons arore l'amsele ضربت في معنى l'imam واثر l'imam في القلوب وفي l'afraile وفي l'aquale n'ajud هذه l'amsele في l'rasul sallallahu alayhi wa sallam وفي as-hahabihi rizwam allah alayhim ajma'i z'at yowm خرج رسول الله sallallahu alayhi wa sallam فالتقى ب احد الصحابة يسمى بحارث ابن النعمان وفي رواية ابن مالك وكان من الانصار وهو شاب شاب فقال له رسول sallallahu alayhi wa sallam كيف اصبحت يا حارث صحيح c'était un matin le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort de chez lui et rencontre un des jeunes des ansars les habitants de Médine il lui dit comment vas-tu ce matin كيف اصبحت alors imaginons quand vous rencontrez un de vos collègues ou vos amis le matin vous lui dites comment allez-vous regardez la réponse de votre ami ou votre réponse si la question vous aurez était posé elle est gardée la réponse de ce compagnon là qu'est-ce qu'il va dire comment tu t'es réveillé ce matin il dit je me suis réveillé en étant un véritable croyant un véritable croyant il dit ça à qui ? au prophète le royaume lui dit regarde ce que tu dis réfléchis à ce que tu dis fais attention sache que chaque vérité nécessite une preuve quelle est la preuve de ta foi ça c'est très important parce que c'est pas une parole en l'air laissez kalaman yuqal et donc le prophète sallallahu alayhi wasallam lui dit réfléchis sur ce que tu dis parce que tu viens de dire que tu es un véritable croyant alors quel est la preuve ? alors quel est la preuve ? il dit elle est qu'elle est une autre qu'elle a fait Dans ce où j'ai dit, j'ai l'an dernier et je suis ennemi. Ce n'est-il, j'ai dit, il est-il, j'ai dit, il est-il, j'ai dit, je ne sais pas, j'ai dit, j'ai dit, je suis un ami. le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit quelle est la preuve de ta foi il lui dit j'ai arraché mon âme charnelle de ce bas monde qu'est ce que cela veut dire c'est à dire que je ne suis plus soumis mon âme n'est plus soumis à ce bas monde j'ai divorcé avec ce bas monde lorsque j'ai arraché mon âme de ce bas monde le résultat est là le résultat c'est que si on mettait devant moi de l'or et une pierre insignifiante je ne saurais pas distinguer laquelle des deux choses qui a plus de valeur dans ce bas monde tu mets 20 000 euros devant moi et tu mets une pierre à côté je ne saurais pas quel est parmi ces deux qui a plus de valeur parce que le dunya n'est plus dans son cœur il dit la preuve de ma foi également il continue la nuit je ne dors pas toute la nuit qu'est ce que je fais je fais la prière pendant la nuit alors que les gens dorment en plus oui il y a encore autre chose pendant le jour je jeûne je jeûne le jour et la nuit je prie si tu veux savoir mon état d'esprit c'est comme si c'est comme si il n'a pas dit je vois c'est comme si je vois le trône d'Allah devant moi l'effet de la foi c'est comme si je vois c'est comme si je vois les gens du paradis à l'intérieur du paradis avec les délices du paradis ils sont en train de jouir et c'est comme si je vois les gens du paradis souffrir et châtier enfer je vois les gens de l'enfer qui souffrent et qui sont châtiés et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit laqata'arafta tu as atteint l'essentiel tu es devenu connaissant quels hommes restent comme tu es restent comme tu es maintiens ce chemin et lorsqu'il est parti le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à son entourage celui qui aimerait voir quelqu'un qu'Allah a illuminé son coeur il n'a qu'à observer cet homme il n'a qu'à observer cet homme donc la foi n'est pas un vain mot n'est pas un mot facile à prononcer cet homme l'éternat 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 mafi dahilika et d'ailleurs c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il était avec ses compagnons et là il dit ceci il dit ajaban li amri l'moumin ajaban li amri l'moumin je m'étonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam je m'étonne du cas du croyant le croyant son cas m'étonne amroho kulloho khair toutes ces affaires tout ce qui le concerne c'est quelque chose de bien amroho kulloho khair pourquoi ya rasulallah il dit in asabahu khair shakar sur les deux lorsque un bien lui arrive il y a un bonheur il y a quelque chose dont il est fier ou il est content qu'est-ce qu'il fait ? il remercie Allah subhanahu wa ta'ala il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala mais lorsque un malheur le frappe catastrophe qu'est-ce qu'il fait ? il patiente gaspillant et dans les deux cas ça sera quelque chose de positif pour lui vous savez lorsque vous avez l'Iman chers frères et sœurs si véritablement on avait la foi je me parle et je m'adresse à moi-même et puis à vous vous n'avez même pas besoin de faire la dawa vous n'avez même pas besoin de faire la prédication vous savez un juif qui habitait à Médine qui était un grand savant vous savez comment il s'est converti à l'islam non vous Jericho c'est ça il s'est converti à l'islam il a seulement regardé observé le visage du prophète il est devenu musulman c'est lui-même qui raconte son histoire dans il dit le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medine les gens se précipitaient les gens se précipitaient pour le voir parce qu'il y a des gens qui habitaient Medine qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ils ne l'ont pas encore vu et donc lui il dit moi je me précipitais parmi ces gens là pour le voir et lorsque je suis arrivé devant lui j'ai médité sur son visage je suis resté concentré en contemplant son visage je suis Je suis que ce visage n'est pas un visage d'un menteur ni d'un imposteur. Il n'a encore rien entendu du prophète, même pas un verset, même pas un hadith. Le bon comportement. Le bon comportement. L'Iman, c'est une lumière. C'est une lumière qui jaillit. C'est une lumière qui illumine ton entourage. Même si tu ne le ressens pas. Mais les gens autour de toi, ils le ressentent. D'ailleurs, c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Celui qui sera le plus proche de moi le jour du jugement dernier, au paradis, c'est celui qui a le meilleur comportement. Celui qui a le meilleur comportement. Pour vous donner un dernier exemple, un dernier exemple, un jour, C'est celui qui avait les secrets, celui qui connaissait le nom de tous les hypocrites de Médine. C'est celui qui a le meilleur comportement. Il a dit Je vais donner une liste. Tous les hypocrites. Et il a dit Omar Ibn al-Khattab, r.a. Il ne priait pas la prière mortière s'il ne voit pas Husaifa. Il y a un mort dans le quartier. Omar Ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller se cacher derrière la maison de ce compagnon Husaifa. Si Husaifa sort pour aller prier, il le suit derrière lui. Si Husaifa ne sort pas, il ne sort pas. Il retourne chez lui. Et il aura compris que c'était un hypocrite. Husaifa, ce grand compagnon, on l'appelle Aminu Sirri Rasoulillah, le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passe devant Omar Ibn al-Khattab. Le même scénario avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Harisa. Il lui dit « Queïe asbahta ya Harisa ? » Ah, ya Husaifa. C'est Omar qui pose la question à qui ? À Husaifa tout le monde. Il lui pose la question « Comment tu t'es réveillé ce matin ? » La réponse. Cette réponse, elle est énigmatique. Elle est métaphorique. Mais elle est extraordinaire. Pour montrer le degré de la compréhension des compagnons. Et là, Husaifa lui répond et il lui donne quatre réponses. Une question, quatre réponses. « Qu'est-ce que ça asbahta ? » Il lui dit « Asbahta abradu al-haqq. » « Asalaam. » « Je me suis réveillé en détestant la vérité. » Ça ne va pas, non ? Et quoi d'autre ? « Wa'uhibbul fitna. » « J'aime la fitna. » Je me suis détesté. Je me suis réveillé en détestant la vérité. Et j'aime la discorde, la fitna, les épreuves. « Wa'uhsalli bi ghayri wudu » « Je prie tous les jours sans faire mes ablitions. » « Et quoi d'autre ? » « Wa'uhibbul ardi ma'laysa lillahi fissamah. » « Et j'ai sur la terre ce que Allah n'a pas dans les cieux. » Omar, il n'a rien compris. Huzanfa est parti. Juste après un instant, il y a Ali ibn Abi Talib qui passe, qui voit Omar dans un état déplorable. « A qui est c'est ? » Il est comme ça. Triste. Ali ibn Abi Talib lui dit « Ma bikaya amiral mu'minin » « Qu'est-ce qui se passe ? Je te vois triste. » Il lui dit « C'est à cause de Huzayfa. » « C'est lui qui m'a mis dans cette situation. » Il lui dit « Mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé ? » Il lui dit « Je lui ai demandé « Kéfa Asbaht, comment tu t'es réveillé ? » Il m'a dit « Je me suis réveillé en détestant la vérité et j'aime la fitna et je prie tous les jours sans faire mes ablitions et j'ai sur la terre ce qu'Allah n'a pas dans les cieux. » Il lui dit « La qatqa la haqqa » il a dit la vérité et il voulait partir « Omar le tient. » Il lui dit « Non, 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 tu ne vas pas partir comme ça. Tu dois m'expliquer parce que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. » Il lui dit « Alors répète. » Il lui dit « Je me suis réveillé en détestant la vérité. » Il lui dit « Oui, il a raison parce qu'il n'y a qu'une seule vérité c'est la mort et nous tous nous la détestons. » Vous ne détestez pas la mort ? Mais oui, nous tous il n'y a qu'une seule vérité c'est la mort et nous tous nous la détestons. Deuxième question. Il lui dit « J'adore la fitna. » « J'aime la fitna. » Il lui dit « Il a raison parce qu'Allah il a dit « Vos biens et vos enfants constituent une fitna. » Donc il a raison. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Et le troisième « Je prie tous les jours sans faire mes ablutions. » Il lui dit « Oui, je fais « As-salatu à la Rasoulillahi » sallallahu alayhi wa sallam. » Je n'ai pas besoin de faire mes ablutions. Et le quatrième il lui dit « J'ai sur la terre ce qu'Allah n'a pas dans les cieux. » Il lui dit « Bien sûr il a raison. » Parce que moi j'ai une femme et des enfants. Alors qu'Allah il n'a pas de femmes ni d'enfants. « Kulhu allahu ahad. » « Allahu samad. » « Lam yalidu wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. » Sadaq.